Il est 6h du matin, le soleil n'est pas encore levé. Pourtant, à l'intérieur du centre des congrès, pour beaucoup, la nuit est déjà finie. Les derniers voyageurs sont arrivés ici à 1h du matin. Même après un café chaud, l'amertume envers le tour opérateur qui a organisé leur séjour n'a pas disparu. Pas d'informations pour Christophe ? Non d'informations. Je n'ai aucun respect pour cette compagnie et elle n'a vraiment pas pris de responsabilité du tout pour la situation. Samedi, un brouillard épais a paralysé une partie du trafic aérien de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Montblanc. Impossible pour les 7 avions gros porteurs de décoller ou d'atterrir. Malheureusement, ça peut arriver. Après, ce n'est pas de chance parce que là, ça a mis du temps à se dégager. Mais là, disons que ça a vraiment été assez long à ce que le brouillard s'enlève. C'était plutôt en début-milieu d'après-midi, mais c'était trop long pour que les équipages puissent venir, etc. À 16h, la décision est prise par la préfecture et la mairie de déclencher un plan d'hébergement d'urgence. En quelques heures, il faut trouver couverture, nourriture et lit de camp pour presque 600 personnes. L'ensemble de la chaîne de mobilisation a fonctionné et les personnes ont pu passer une nuit dans des conditions à peu près correctes. Pour tout le reste, on utilise le système D, d'autant plus que personne ne sait combien de temps ils vont devoir rester ici. Je ne sais pas. Nous ne sommes pas sûrs, personne ne sait rien. Aujourd'hui, nous voulons revenir aujourd'hui, mais nous ne savons pas. D'autres préfèrent faire de mauvaises fortunes bon cœur. Vous pouvez jouer aujourd'hui ? Oui, j'espère. J'espère. En fin de matinée, enfin les premières informations. Je vous remercie, mais ce que je veux faire maintenant, c'est de vous donner l'information sur ce qui se passe aujourd'hui. Le tour opérateur a affrété des bus vers les aéroports de Grenoble et Lyon. Dans quelques heures, les naufragés de l'air rentreront peut-être chez eux. Les naufragés de l'air rentreront peut-être chez eux.